Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le CD cristal de l'album Golden Age de Woodkid qui est sorti en 2013 et la version vinyle de cette année de 2022 qui est sortie au mois de juin et qui est en vinyle transparent. Pour commencer, voici le CD classique, CD cristal de 2013 qui est pour le moins très dépouillé puisqu'à l'intérieur, on a uniquement les textes des chansons les crédits et la petite croix. Woodkid est un artiste français qui existe maintenant depuis déjà un peu plus d'une dizaine d'années et voilà, ce premier album a eu un immense succès à travers le monde. Il est sorti en Allemagne, au Canada, aux USA et dans divers pays d'Europe. Je vais vous présenter maintenant la version vinyle de cette année. Donc c'est un vinyle gatefold qui s'ouvre ainsi. Voilà, donc comme pour le CD, c'est vraiment très dépouillé. Nous avons à l'intérieur uniquement les crédits et les textes des chansons et voici à l'arrière. Alors à noter que c'est un vinyle avec les écritures un peu en surépaisseur et glossie. Et pareil pour la photo de l'avant. Voilà, là on voit bien, c'est en surépaisseur et glossie. C'est très très joli. Voilà, un très joli travail pour cet album. Donc je vais vous montrer les vinyles qui sont dans des pochettes blanches toutes simples. Donc ici on a la croix, les clés, pardon, croisées. Voilà, avec le premier vinyle transparent. Alors moi personnellement, je ne sais pas, je ne suis pas trop fan des vinyles transparents. Voilà, je trouve que le son n'est pas extraordinaire. Peut-être que c'est une impression, je ne sais pas. Sinon cet album est sorti déjà en Allemagne sous différents supports. Différentes versions vinyles. Je crois qu'il y a eu un vinyle blanc, un vinyle transparent gris marbré. Voilà, donc c'est la toute dernière version de l'album The Golden Age de Woodkid qui est sorti cette année, donc au mois de juin. Un album, voilà, Woodkid avec un univers très unique. Que ce soit dans l'esthétique ou au point de vue musical. C'est dans ces deux albums, que ce soit celui-ci, le premier ou le deuxième. Il y a une identité musicale et visuelle très forte et unique. Personnellement, je préfère le deuxième album qui est plus sombre, plus organique, plus profond. Et voilà, donc, mais voilà. Donc j'ai terminé pour cette présentation. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. Vive la musique, salut !